Salut la famille, salut les partenaires. Comment j'ai fait pour atteindre parfois 70% de rentabilité dans mon élevage de porc ? Quelles sont les astuces que j'ai mises en place pour pouvoir atteindre ces résultats ? Dans cette vidéo, je vais vous donner ces astuces. Je vais vous partager mon expérience pour vous permettre de mieux rentabiliser dans vos fèvres et de pouvoir boster votre élevage pour avoir plus de rentabilité. Moi, c'est Sim Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc, éleveur de lapin. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture, d'agro-business. Nous vous parlons de vente, nous vous donnons des astuces deux fois par semaine pour vous permettre de mieux valoriser votre fèvres et d'avoir plus de rentabilité pour éviter les erreurs que nous avons commises dès nos départs. Alors, likez, abonnez et partagez massivement pour permettre à vos frères, à vos collaborateurs éleveurs de pouvoir aussi découvrir cette chaîne pour les aider à mieux avancer dans leurs élevages. Alors, la famille, nous sommes à plus de l'autre côté. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière astuce sera mon astuce que je cajole le plus, que je ne veux même pas donner à quelqu'un. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de cette astuce parce que, de la première à la dernière astuce, ce sera tous des astuces très, très efficaces que j'ai mis au point pour pouvoir changer drastiquement mon élevage et me rendre compte que l'élevage de poids a vraiment un potentiel. Vraiment un potentiel. Alors, les amis, comme première astuce pour pouvoir améliorer mon taux de rendement dans ma ferme pour atteindre les 70%, j'ai pu trouver un moyen de contrôler la productivité. Donc, ça veut dire qu'une femelle au premier pas peut me mettre au minimum au minimum huit porcelaires. Ça, c'est une femelle au premier pas. Et une femelle qui a déjà qui a commencé à mettre bas déjà pour la deuxième fois me met au minimum dix. Au minimum dix. Parce que dans les calculs que j'ai fait, je me suis rendu compte que pour rentabiliser pour rentabiliser une mise bas il faut au minimum au minimum cinq porcelaires par portée. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de ces cinq porcelaires commence à faire votre part de bénéfice, votre part de marge. Ça veut dire que si vous avez une mise bas par exemple de 13, 14, vous pouvez déjà imaginer. Si vous avez 14 porcelaires, ça veut dire que vous avez neuf porcelaires de marge. Neuf porcelaires de marge. C'est énorme. Ça, ça vous permet d'avoir des rentabilités de plus de 70% même. Puisque quand vous, si vous suivez bien mes formules qui vous permettent d'atteindre deux kilos à la mise bas, un kilo et demi à deux kilos à la mise bas et pouvoir atteindre 100 kilos en six mois, vous voyez bien que ces neuf porcelaires, c'est comme si vous l'avez pris gratuitement parce que les cinq autres compensent déjà largement la portée. Donc les neuf autres sont comme s'ils sont acquis gratuitement. Il n'y a que l'alimentation qui va jouer, qui va être comme charge sur eux. L'alimentation et les médicaments. Alors la famille, cette astuce est de loin la meilleure astuce, la meilleure astuce d'un éliveur pour pouvoir contrôler son taux de reproduction. Que à chaque mise bas, il y a au minimum au minimum 8 à mon temps ou au moins 10 à mon temps. Comme deuxième astuce, il y a la maîtrise de la prophylaxie de vos animaux. Je me suis rendu compte que lorsque vous maîtrisez mieux la prophylaxie de vos animaux, les aliments dont ils ingèrent les permettent d'avoir un très bon taux de croissance. Un très bon taux de croissance. Comme vous pouvez le voir dans ces vidéos. Ça, ce sont des tuits premiers pas. Donc ils n'ont même pas encore mis bas. Ils seront juste à leur premier portée d'ici peut-être trois semaines. Donc imaginez, vous voyez vous même les femelles. Bien pourtant. Même s'il y a la maladie partout, ce n'est pas facile que la maladie arrivait dans ma femelle. Ce n'est pas facile. Parce que la prophylaxie permet déjà de rentabiliser les animaux d'avoir un bon système immunitaire et de rentabiliser facilement. Et avec cette prophylaxie, ça permet aux animaux de valoriser mieux l'alimentation, d'avoir une très bonne vitesse de croissance, d'avoir une très bonne reproductivité. Donc vous voyez que la prophylaxie aussi c'est quelque chose de vraiment important qu'il faut maîtriser. lorsqu'on fait son élévage. Surtout les élévages que c'est vous qui contrôlez la reproduction. C'est très important. Comme troisième astuce, il y a le prix de l'alimentation. Comment j'ai fait pour pouvoir permettre à mon alimentation d'être le plus moins cher possible? Lorsque je constate que les aliments sont au plus bas possible, j'achète au moins 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. je stoppe. Et puis, constamment maintenant, j'achète juste l'alimentation qu'il va utiliser. Mais entre temps, les 4 tonnes sont là. Donc ça veut dire que si le prix commence à monter, je n'achète plus. Il commence à m'utiliser ce que j'ai déjà acheté. Mais si le prix continue à baisser, j'achète constamment, je dépose, j'achète constamment et j'utilise. Beaucoup vont dire que ça va moisir, mais ils vont vous dire qu'il y a des astuces pour éviter qu'autres aliments moisis. Il y a des astuces. Alors, si vous voulez faire de très hauts taux de rendement, je vous conseille beaucoup d'acheter votre alimentation et de les stocker quand c'est très moins cher parce que vous allez vous rendre compte que lorsque les autres sont en train d'acheter l'aliment, peut-être à 5 000, 6 000, vous serez en train d'utiliser une alimentation de 2 500 francs. Le sac. Donc vous constatez bien que ça, c'est même ma meilleure astuce qui me permet de faire des taux de rendement très élevés. Très élevés. Et me permet par cela de faire des rentabilités vraiment très importantes. Vraiment très importantes. Vous savez, l'alimentation constitue 70 à 80 % de votre élevage. Ça veut dire que si vous pouvez rendre votre charge alimentaire à 30 %, vous êtes de loin très très bénéfique. Parce que généralement, lorsque l'aliment augmente les prix du pot ou la rarité du pot sur le marché n'augmente pas immédiatement. Maintenant, lorsque vous êtes à vous acheter cet aliment, vous le stockez et pendant que vous encore nourrez vos pot pendant que l'aliment encore grimper, les potes deviennent rares sur le marché. Simulièrement, ça vous permet de vendre ces pots cher mais avec un aliment moins cher. Donc si vous comprenez cette astuce, profitez-en parce que c'est de loin une très meilleure astuce que moi j'applique constamment pour pouvoir rentabiliser énormément. Comme dernière astuce que j'applique pour pouvoir avoir des taux de rendement très très élevé, c'est d'être constamment en relation avec les acheteurs de pot puisque c'est eux les intermédiaires. Je les appelle régulièrement pour pouvoir m'assurer que oui, il y a la demande et s'il n'y a pas la demande, est-ce qu'il y a la rarité, comment ça se passe. Là, ça me permet de faire un plan de vente. Avec ce plan de vente, je suis sûr quand même d'avoir un taux de rendement qui est important parce que je connais la fluctuation du marché. Alors, la famille, likez, abonnez et partagez massivement pour faire bénéficier des collaborateurs de vos confrères à plus.